Donc voilà, je suis mère de famille, j'ai cinq enfants, et donc je travaille en tant que psychothérapeute en cabinet et thérapeute de couple. J'ai à peu près moitié couple, moitié individuel, et dans mes accompagnements individuels, j'accompagne en majorité des personnes qui traversent un deuil. Alors j'ai, comme je viens d'arriver, enfin je viens d'arriver dans le diocèse, je ne suis pas investie dans la pastorale des funérailles, en tout cas en ce moment. Ce que j'ai pu vivre comme expérience, lorsque j'habitais dans le Var, avant j'ai passé six ans dans le Var, et je faisais partie de la communion Saint-Lazare. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette oeuvre, voilà, qui s'investit auprès des personnes en deuil, notamment dans les crématoriums. Donc moi j'étais engagée pour animer des célébrations d'obsèques au crématorium. Je ne sais pas si ça se fait dans le diocèse. Voilà, alors donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, alors au niveau de ce sur quoi je m'appuie moi dans mon accompagnement du deuil, c'est sur Jean Montbourquette. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'était un prêtre canadien, psychothérapeute, qui est mort en 2010 et qui était un pionnier dans l'accompagnement psychospirituel, notamment du deuil. J'ai amené des ouvrages que je conseille, que je pourrais vous montrer à la fin, qui vous diront quelque chose. Aimer, perdre et grandir. Excusez-moi, je suis en deuil. La mort, ça s'attrape. Il y a aussi un livre, je ne l'ai pas apporté celui-ci, je suis en train de le lire parce que je suis en train de perdre mon papa. Le temps précieux de la fin, qui est un livre pour se préparer aussi à mourir. Alors le premier petit temps de réflexion que je voulais vous proposer, c'était autour de l'écoute. Ensuite de vous proposer un exercice, petite pause. Et ensuite de vous présenter le processus de deuil à l'école de Jean Montbourquette. Alors j'ai, par rapport à l'écoute, pour moi l'Église a cette mission d'humaniser la mort, qui est quand même contraire aux valeurs de notre société, dans laquelle on ne laisse plus de place à la mort. Il y a vraiment un déni social de la mort et du deuil. Ce que je crois, c'est que l'Église va être humaine d'abord par l'écoute. Et ça me semble vraiment un point crucial dans notre accompagnement auprès des familles endeuillées. Et on peut déjà faire passer tellement de choses au travers de l'écoute. Et c'est déjà grâce à l'écoute, je crois que l'Église va être un chemin de rencontre. Et dès le premier contact téléphonique, dès le premier contact visuel, je vais déjà témoigner d'une Église humaine. Déjà, je vais lui permettre de se dire, d'être accueillie dans sa douleur, telle qu'elle est, dans sa déroute, dans sa révolte, dans son effondrement intérieur. Et donc l'écoute, elle va être éclairée quand même par la connaissance du processus de deuil, savoir où est-ce que la personne se situe aujourd'hui quand je la rencontre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de reparler. Mais après, je ne sais pas du tout les formations que vous avez eues. Vous avez peut-être eu déjà cinq ans de formation sur le processus de deuil, non ? Bon, après, c'est toujours bon de se redire, de se rafraîchir sur ce chemin. Et donc voilà, à mon sens, ce qui est le plus important lorsqu'on accueille une famille en deuil, c'est de savoir l'écouter. Et ce n'est pas inné de savoir écouter. Alors moi, ma question phare, c'est qu'aurait fait Jésus à ma place ? Qu'aurait fait Jésus à ma place ? L'écoute, c'est faire exister l'autre. Par l'écoute, je le fais exister là où il est, dans ce qu'il vit et dans ce qu'il ressent. Je ne peux écouter véritablement l'autre si je ne suis pas d'abord à l'écoute de moi-même. De ce que j'ai dans la tête, de mes besoins, de ce que je ressens, de ce qui est là pour moi à l'instant T. L'écoute demande une disponibilité de cœur et d'esprit. C'est ma présence à moi qui va donner à l'autre sa propre présence. On se rend bien compte quand on est très préoccupé. Ce n'est pas toujours facile d'être à l'écoute, moi la première avec mes enfants. Et donc c'est important, avant d'écouter, de pouvoir prendre un temps d'abord de présence à soi. Peut-être juste quelques minutes pour sentir ce qui est là dans le corps, ce qui est là présent dans la tête. Et puis, pouvoir déposer dans la prière ce qui a besoin d'être déposé pour être pleinement disponible. C'est mieux ? Alors j'ai descendu l'écoute. Proposé plusieurs points par rapport à l'écoute. Pour moi, l'écoute c'est d'abord un acte d'amour. Parce que c'est l'amour qui est uniquement l'amour qui va ouvrir les cœurs. Écouter, c'est aimer. Et c'est cet acte d'amour qui va incarner la mission de l'Église, d'accueil de mon prochain, quel qu'il soit. Et cet amour inconditionnel-là, je vais le mettre en œuvre par l'écoute. Cet acte gratuit, cet acte inconditionnel. Donc je dirais d'abord l'écoute acte d'amour. Et je ne vais pouvoir être dans cet amour de l'autre, seulement si je suis d'abord dans cet amour de moi. Donc si je reçois cet amour inconditionnel de Dieu sur moi. Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et c'est en recevant ça encore davantage que je vais pouvoir avoir ce regard d'amour vis-à-vis de la personne que je vais écouter. Alors je parle de regard, parce que dans l'écoute, il va y avoir tout le côté non-verbal. Et d'abord le regard. C'est vraiment par le regard que je vais faire exister la personne que je vais écouter. C'est par le regard que la maman va faire exister son tout petit bébé, qu'elle va rentrer en lien avec lui. Et donc c'est prendre le temps de se regarder d'abord. Moi par exemple, quand je vais chez le médecin, et je suis désolée s'il y a des médecins, on va s'enlever. Et que pendant toute la consultation, il est sur son écran d'ordinateur et qui tapote, en fait je me sens inexistante, je ne me sens pas là. Le lien n'est pas créé par le regard. Et donc l'importance du regard. Et d'un regard d'amour, bien sûr. Donc écoute, acte d'amour. Je dirais aussi écoute, acte de patience. Prendre le temps. Je ne peux pas écouter si je suis speed à l'intérieur. Prendre le temps, acte de patience. C'est la patience qui donne à l'écoute toute sa richesse et sa profondeur. Je ne sais plus qui disait ça. J'avais retenu ça, je ne sais plus qui disait ça, mais ça m'avait parlé. C'est la patience qui donne à l'écoute toute sa richesse et sa profondeur. L'écoute, également, pour moi, c'est un acte de foi. Acte de foi. Écoute Israël. C'est Dieu qui me commande d'écouter. Et de l'écouter pour écouter. Ces paroles, mettez-les dans votre cœur et dans votre âme. Je pense aussi au premier commandement de la règle de Saint-Benoît. Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et prête l'oreille de ton cœur. Et donc l'écoute de l'autre, l'écoute de soi-même, l'écoute de l'autre, elle est transcendée par l'écoute de Dieu. Et cet acte de foi, pour moi aussi, c'est de croire que Dieu vient me parler aussi au travers de cette personne que j'accompagne. Cette personne que j'accompagne, qui accueille, m'accueille. Moi, je vois tous les jours au cabinet, puisque je travaille en cabinet à Strasbourg, combien le Seigneur vient me parler à travers les personnes que j'accompagne. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et cet acte de foi aussi, pour moi, c'est croire que c'est le Seigneur, par son Esprit Saint, seul, qui me permet d'écouter. Et donc c'est important, comme ce que je disais tout à l'heure, de prendre ce temps, avant chaque personne que je vais écouter, ce temps intérieur d'appeler l'Esprit Saint, pour qu'il me permette d'être davantage à l'écoute. Cet acte de foi, c'est croire que l'écoute de l'autre prend sa source dans l'écoute de Dieu. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? » Et être à l'écoute de la parole de Dieu va me conduire vers l'écoute de l'autre. Et notre premier mouvement naturel, enfin le mien, on va dire déjà, c'est de parler. On est tenté de parler. Et donc je crois qu'il y a une conversion quotidienne, une conversion du cœur à faire pour d'abord écouter. D'ailleurs, on a deux oreilles et une seule bouche. Et ça peut être un combat spirituel, cet acte de foi-là, de l'écoute, avant de parler. Comme un enfant, une attitude d'enfant, « Mon père, je suis pauvre, je ne peux écouter véritablement sans toi, et sans la force de ton Esprit Saint. » Voilà, donc l'écoute, acte de foi. Acte de foi dans l'acceptation inconditionnelle de la personne, pour pouvoir aussi l'accepter telle qu'elle est. Je crois que si l'écoute, c'est un acte d'humilité, c'est comme un moment sacré où je reçois l'autre dans sa totalité. Je vais à la découverte du monde de l'autre. On peut imaginer qu'entre la personne et moi, il va alors comme un pont, et je traverse le pont pour aller, avec ma curiosité, ma disponibilité, ma chaleur, à la rencontre du monde de l'autre. Donc je quitte mon côté du pont, mon monde à moi, mes jugements, mes ressentis, pour vraiment être dans cette disponibilité-là. Et comme tout être humain, on a tous des pensées, des jugements. Et pour moi, c'est un acte d'humilité de pouvoir offrir à Dieu nos jugements, nos pensées, pour vraiment marcher au rythme de l'autre. C'est comme une valse, en fait, où je vais marcher au rythme de l'autre. Mais ce n'est pas non plus... Comment dire ? Cette image, ce n'est pas non plus se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, c'est quand même rester soi. Rester soi tout en reconnaissant ce que vit l'autre. J'ai comme cette image, moi, je suis en haut, la personne, elle est au fond du trou. Je ne vais pas tomber dans le trou avec elle. Parce que sinon, après, ça va être compliqué. Pour remonter, il va falloir faire la courte échelle. Alors que je vais tendre ma main. Je vais rester, mais je vais tendre ma main pour aider la personne à remonter. C'est ça l'empathie. Je vais reconnaître ce que vit l'autre. Quoi qu'il vive. Je fais route avec. Et dans cet acte d'humilité, on est invité à rentrer dans le silence aussi. À accueillir le silence. Le silence est bon, en fait. Un Jésus, il a... Finalement, il y a quand même une vie dans le silence caché pendant 30 ans. Et il n'a parlé que trois ans. On peut s'appuyer sur la vie de Jésus pour accueillir aussi des moments où il y a du silence. Il y a juste l'Esprit Saint qui est là. Et qui souffle. Acte d'humilité dans le sens où c'est une écoute du cœur. Comprendre avec le cœur et non avec l'intelligence. Écoute des entrailles. J'aime bien ce terme. Et par rapport à cet acte d'humilité dans l'écoute, je mettrai un point de vigilance au conseil. Attention au conseil. Parfois, lorsque je suis dans le conseil, je suis revenue dans mon monde à moi et je ne suis plus dans l'écoute. Et ça peut fermer une porte, parfois, le fait d'être dans le conseil, à moins que la personne nous le demande, bien entendu. Acte d'humilité dans le sens où ça nous demande d'être capable d'accueillir ce que l'autre me confie, même si c'est un désaccord avec mes propres valeurs. Reconnaître là où on est l'autre, ce que vit l'autre. Toujours dans un silence habité. Et ce silence, il va donner de la respiration au dialogue. Ça va me permettre aussi de... Je sais que moi, j'aime beaucoup les moments de silence parce que ça me permet d'invoquer l'esprit sain. Ça rythme le temps, le dialogue. Écouter, c'est semer. Parler, c'est récolter. Une parole féconde, c'est le fruit mûr d'une écoute. Je crois que ça résume pas mal ce que c'est que l'écoute. Écouter, c'est semer. Parler, c'est récolter. Une parole féconde, c'est le fruit mûr d'une écoute. Et Zendel dit aussi, pour que la relation atteigne une vraie profondeur, il faut que nous soyons libérés de nous-mêmes. Nous devenons une présence quand nous sommes devenus offrandes. Et acte d'humilité, cet acte d'humilité, amène de la douceur. Et le ministère d'accompagnement dans les familles en deuil, c'est un ministère de douceur. Et la douceur va amener la tendresse. Et on est aussi dans un ministère de tendresse. Tellement besoin de la tendresse. Dans ce déchirement intérieur que peut être la perte d'un être cher. Je dirais aussi acte de miséricorde dans l'écoute. Ce qui va toucher Dieu, c'est notre misère, c'est nos limites, nos blessures, nos ombres, nos pauvretés. Et écouter quelqu'un, c'est ça, c'est se reconnaître pauvre comme la personne que j'écoute. Et plus je vais m'accepter moi dans mes ombres et dans mes lumières, et plus je vais réussir à accueillir l'autre dans ses ombres et dans ses lumières. Et je parlais de tendresse et dans cet acte de miséricorde, tout dans ma façon d'être peut incarner cette tendresse. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de prier l'esprit saint, un esprit de tendresse, un esprit de douceur parce que c'est l'esprit saint qui va me permettre d'être tendresse dans le son de ma voix, dans ma posture, dans mon regard, dans les traits de mon visage, pouvoir vraiment incarner cette tendresse-là qui va réconforter tellement la personne qu'on va écouter. Un mystère de délicatesse aussi, je dirais. Jacques Salomé dans son livre Apprivoiser la tendresse nous dit la tendresse c'est un silence qui devient offrande dans une écoute confiante. Et la tendresse a besoin pour naître du silence. Donc ne pas avoir peur du silence qui fait vraiment partie de l'écoute. Je dirais aussi dans l'écoute acte de compassion. Acte de compassion, acte de consolation. On est vraiment dans un ministère de compassion, de consolation, qu'on puisse être le visage de Dieu dans cette écoute. Offrir à l'autre, essayer d'incarner le visage de Dieu de tendresse pour se sentir vraiment en communion avec ce que vit la personne ou la famille qu'on va accompagner. Alors, tout dans mon corps va être écoute. Alors concrètement, c'est important qu'il puisse y avoir un vis-à-vis. Je vous regarde où vous êtes en face de moi ? Vous avez la jambe croisée comme ça ? Non mais c'est très bien, je le fais comme vous. Voilà, qu'on puisse, c'est-à-dire un vis-à-vis déjà physique, c'est-à-dire comme une sorte de synchronisation avec la personne que je vais écouter. Une symétrie. Se synchroniser donc dans la posture, dans la voix également, ça va créer un lien. Ce pouvoir donc se lier par le regard, par le ton de la voix, peut-être le rythme du débit qui est vraiment une symétrie dans tous les sens du terme avec la personne ou la famille que je vais accompagner. Ce que je disais tout à l'heure, une disponibilité. Ça me demande de couper mon portable, avoir le temps pour être vraiment présent et que la famille en face, la personne sente que oui, on est vraiment là pour eux. Lorsque les mots manquent, il y a une façon de faire qui peut aider, c'est de d'hocher la tête comme ça pour indiquer à la personne que oui, je comprends ce que vous êtes en train de traverser. juste un hauchement de tête avec un regard plein de tendresse, de compréhension, de consolation. Et parfois, c'est plus juste que des mots. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est toujours bon à rappeler que dans l'écoute, je ne coupe pas la parole de l'autre. J'attends que l'autre il ait terminé. Sa parole, je laisse un temps, un temps de digestion et puis j'y vais. Parfois, des mots tout simples comme ou des... Oui. Juste des petits mots comme ça, ça laisse la personne reprendre son souffle et puis continuer. Après, ce qui peut aider aussi, c'est de pouvoir, si vraiment on a ressenti ça, pouvoir nommer l'émotion que traverse la personne. Alors, les émotions, on en reparlera dans le processus de deuil. Ou au moins nommer la douleur. Ce que vous traversez, c'est très dur. Oui. Vous avez l'air de ressentir beaucoup de révolte, beaucoup de colère. pouvoir nommer l'émotion ou ce que traverse la personne, ça peut aussi être aidant. Ce qui peut être aidant aussi, c'est de faire le miroir. Alors, faire le miroir, c'est reprendre les mêmes termes que la personne. peut-être en commençant par j'entends. Et là, je reformule ce qu'a dit la personne. Parfois, c'est très aidant et ça permet à la personne d'aller plus loin dans ce qu'elle peut exprimer, ce qu'elle peut livrer. Il y a quelque chose qui peut être frustrant pour une personne qui est écoutée, c'est quand on parle de soi. Ah bah oui, moi aussi, j'ai perdu ma mère et j'ai ressenti ça. Et en fait, quand on est écoutée, on n'a pas forcément envie que la personne qui nous écoute nous raconte sa vie. sauf si on vous pose une question et vous, vous avez pu traverser ça aussi. Donc là, en effet, on peut parler de soi mais ça peut être la personne peut avoir l'impression de ne compter pour rien. Et c'est à ce moment-là justement qu'on va témoigner de l'humanité, de l'amour, de l'Église. C'est en montrant à la personne qu'elle est tellement importante dans ce qu'elle vit, dans sa douleur. Voilà ce que je peux ce que je pourrais dire ça va, on a respecté le timing par rapport à l'écoute dans la foi l'écoute qu'on va recevoir qu'on va offrir aux familles, aux personnes qui traversent la douleur du deuil. Alors, ce que je ce que je vous propose si vous êtes d'accord c'est peut-être c'est de faire un exercice en binôme où il y en a un qui peut raconter une perte. Une perte parce que où un excusez-moi je dis un petit on ne peut pas forcément quantifier mais un petit deuil dans le sens où en fait tous les jours on vit des deuils on vit des renoncements on vit des pertes et pas une perte liée à la mort d'une personne mais une petite perte voilà qu'on a vécu récemment qui a suscité en nous une émotion de tristesse ou peut-être de colère et raconter en quelques mots à la personne à qui on parle cette perte-là et puis en face la personne qui essaye de suite à tout ce que j'ai pu partager d'être dans l'écoute dans l'accueil alors peut-être que ce sera juste une communication non-verbale voilà peut-être que quelques mots vont être réconfortants reconnaître ce que la personne a traversé voilà alors nous allons reprendre le temps de l'écoute pour commencer et puis après il faut un temps de dialogue avec Marie Do pendant ce temps-là vous allez bien l'écouter nous allons tous bien l'écouter mais je vais quand même faire passer ce petit cahier ce petit cahier se voudrait être votre serviteur pour récolter des sujets dont vous aimeriez qu'on aborde lors d'une prochaine rencontre cette prochaine rencontre elle peut être dans quelques semaines quelques mois on n'a pas besoin d'attendre un an pour vous retrouver on verra en fonction des sujets ou du sujet que vous aurez mentionné quel peut être l'intervenant quelle peut être la disponibilité voilà n'hésitez pas ça va circuler le cahier est grand vous avez je ne sais pas je pense presque une centaine de pages je pense que ça va suffire pour ce matin n'hésitez pas à nous mettre les sujets les questions que vous auriez et qui seraient intéressants que nous les travaillions ensemble ou en plus petits groupes enfin voilà tout sera possible et ben toi Marido vous êtes chouchouté voilà alors donc la deuxième partie de ce temps ensemble est autour du processus de deuil c'est un peu plus théorique forcément quand on parle de deuil dans la vie humaine on parle d'un processus normal de récupération le deuil ce n'est pas une maladie mais un événement pénible très douloureux dans la vie qui va se résoudre qui va se résoudre grâce à des conditions réunies sociales familiales psychologiques et c'est vraiment la communauté qui va offrir les conditions nécessaires à cette récupération alors le mot deuil vient du vieux français dolor qui veut dire douleur donc vraiment faire son deuil c'est faire sa douleur c'est vraiment traverser sa douleur traverser toutes ses étapes je n'aime pas trop ce mot mais traverser ce chemin c'est un chemin pour traverser sa douleur un processus de la vie parce que chaque vie chaque journée qui passe voilà j'ai des pertes j'ai des deuils et plus je vais apprendre à traverser la douleur des petits deuils entre guillemets de chaque jour plus je réussirai aussi à traverser les grands deuils de ma vie on dit que les deux plus grands deuils c'est la mort et le divorce voilà donc traverser traverser sa douleur et quand je réussis à traverser ces différentes phases du deuil je vais pouvoir recouvrir à une vie normale et tout en étant transformé c'est une transformation en fait ce processus de deuil je vais tisser de nouveaux liens d'attachement avec la personne mais des liens intérieurs ce n'est pas oublier la personne mais c'est l'accueillir intérieurement comme un hôte intérieur et le vivre c'est pouvoir à la fin de ce chemin le vivre de façon sereine alors je disais que je n'aimais pas tellement parler d'étape parce que on va dire c'est des sur ce chemin il y a des points de repère mais en fonction du deuil que je traverse des liens d'attachement que j'avais avec la personne qui nous a quittés des conditions de la mort de cette personne ces points de repère ne vont peut-être pas être tout à fait les mêmes ou à une même durée ou peut-être pas dans le même ordre donc c'est des points de repère c'est vrai que si je perds donc le lien d'attachement est vraiment important et c'est ce qui va faire la façon dont je vais résoudre enfin je vais traverser ma douleur si c'est un ami si c'est un conjoint si c'est un enfant le lien d'attachement n'est pas le même donc ça va forcément se vivre de façon différente si j'ai pu prendre le temps de dire au revoir à la personne qui est morte ça va pas être la même chose que si c'est arrivé brutalement et que j'ai pas pu dire au revoir ou si j'ai pas pu voir le corps mort de la personne ça va être différent que si j'ai pu être là pendant la fermeture du cercueil voilà c'est ça va être différent donc on me dit généralement qu'il faut deux ans au moins pour traverser sa douleur et pour certaines personnes pouvoir dire j'ai terminé mon deuil au moins deux ans je dirais que ça peut être dix pour certaines personnes mais on me dit au moins au moins deux ans alors donc je vous disais tout à l'heure en introduction que je m'appuyais sur Jean Montbourquette donc lui sur donc ce processus de deuil il l'a décrit en huit étapes certains psychologues Jean de non Jean Montbourquette m-o-n-b-o-u-r-qu-u-e-t-e un canadien prêtre psychothérapeute mort en 2010 et aujourd'hui il y a une école dont je fais partie qui s'appelle Estimam qui a pour mission de diffuser toute cette œuvre dans le monde de Jean Montbourquette et qui propose des groupes de croissance dans beaucoup d'endroits en France et en Europe et notamment il y a des groupes de croissance d'accompagnement de personnes endeuillées. Alors la première étape qui est souvent l'étape dans laquelle nous accueillons les familles pour préparer la célébration des funérailles, c'est le choc. C'est le choc. Donc le choc c'est une période de gel des émotions. Et ce gel des émotions il est bon. C'est vraiment un mécanisme de protection pour ne pas craquer, pour ne pas s'effondrer. Donc c'est le choc. Et c'est comme une paralysie des sens, une paralysie des perceptions. On parle d'état de stress post-traumatique aussi. Il va y avoir comme une perte partielle de la conscience, déconnexion des circuits neuronaux pour se protéger. Pour se protéger comme un moment de, on peut parler de moment de sidération. Il y a un sentiment intense d'effroi, de détresse. Alors il peut y avoir de la confusion, donc un gel de la mémoire, une perte des points de repère, de l'angoisse, de l'agitation, parfois des fous rires. Des fous rires, c'est-à-dire quelque chose, une espèce de rire nerveux. Voilà, une grande fatigue, du froid. Et donc il y a tout un tas de réactions physiques, corporelles. Il peut y avoir aussi des hallucinations visuelles, auditives, olfactives. Et, donc ce que raconte monsieur, une attitude d'impassibilité, qui aide aussi, qui est incompréhensible bien sûr, mais qui aide aussi à se protéger de ce choc. Alors c'est après, c'est la deuxième phase en fait, le déni. La période de choc est plus vraiment quelque chose au niveau du neuronal, au niveau cognitif. Et donc un gel, comme un gel des émotions, un gel de la conscience. Oui, et alors ce qui va permettre de sortir de cet état de choc, qui peut durer de quelques jours à quelques mois, après c'est, il y a vraiment besoin d'être accompagné, si ça dure plus de deux mois. Ce qui va aider à sortir de ce gel, c'est de demander à la personne de raconter. Racontez-moi la mort de votre papa. Racontez-moi la mort de votre fils. Et racontez, racontez, racontez. Parce qu'à chaque fois qu'on va raconter, il y a une chose qui va se déjeler. Il y a quelque chose qui va se déjeler. Et encore se déjeler. Et je ne vais pas le raconter de la même façon. En étant vraiment dans le descriptif, plus on va raconter l'histoire de son deuil, et plus on va avancer dans les différentes étapes. Il y a une autre question aussi qui va aider à sortir de cette phase de choc et de déni. Je vais en parler après, c'est la deuxième étape. C'est, qu'est-ce que cette personne représentait pour vous ? Et le fait de prendre conscience de ce que cette personne représente pour moi, je prends conscience de ce que je perds. et des différents deuils que je vais avoir à traverser. Parce qu'il y a les deuils primaires, mais après il y a tous les deuils, ce qu'on dit secondaires. Si par exemple ma maman garde mes enfants, je perds ma maman, et je perds aussi la gardienne de mes enfants. Si mon fils, si par exemple j'ai toujours rêvé d'être médecin, j'ai pas pu, et mon fils lui fait médecine, mon fils décède, mais je perds mon fils, et je perds aussi cet idéal-là, ce rêve que mon fils incarnait d'être médecin. C'est des deuils, il y a un deuil, et puis il y a plein d'autres en fait derrière. Ce que cette personne représentait pour vous. Et c'est cette question qui va aider à sortir, enfin à sortir, à avancer, oui à sortir de cette étape du choc. Deuxième étape, c'est le déni. Je fais tout pour ne pas penser à la mort de cette personne. Je fais tout pour nier, pour oublier. Je vais fuir tout ce qui me rappelle la mort. Je vais... Ou alors, par exemple, je vais vraiment tout garder intact. Toutes les affaires, tout. Je n'ai rien bougé, parce que ce déni peut me faire croire, même si ça peut paraître insensé, que cette personne peut revenir. Donc il y a le déni, qu'on appelle le déni cognitif, c'est dans la connaissance. Et puis, il y a le déni émotionnel. Ça veut dire que je vais être dans l'incapacité d'éprouver les émotions propres au deuil. C'est vraiment une résistance émotionnelle qui permet de ne pas être affectée par toutes ces émotions-là. J'ai accompagné une femme dont le mari était... Enfin, j'ai accompagné une femme dont le mari est décédé subitement et elle n'a pas pu voir le corps mort. Elle ne l'a pas voulu. Et elle est bloquée dans cette période de déni. Et pour l'instant, et pourtant ça fait quasiment une année, elle est encore dans l'incapacité d'exprimer toutes les émotions liées au deuil. Lorsque je ne peux pas ou je ne souhaite pas voir le corps mort, je n'aide pas mon inconscient en fait à réaliser que c'est arrivé. Et je vais avoir plus de difficultés à sortir de cette étape du déni. Alors, le déni prend d'autres formes. Peut-être dans une hyperactivité. Je vais surabonder en activité pour ne pas penser à ce qui est arrivé. Je vais désigner ou alors je peux désigner une personne de la famille. Tiens, maintenant, c'est toi qui va être l'homme de la maison. Et donc, je désigne une personne de la famille pour remplacer le défunt. Et ça va me permettre de ne pas me confronter à mes émotions et à la réalité. Les autres formes que peuvent prendre le déni, c'est un acharnement à trouver un coupable. Ça peut être le médecin, l'hôpital, le prêtre. Essayer de s'acharner à trouver un coupable pour m'éviter de ressentir. Ressentir la colère, ressentir la tristesse. Ce qui peut aussi m'empêcher de... Enfin, favoriser le déni, une période dans laquelle je suis dans le déni, c'est l'idéalisation de la personne qui est décédée. Ou qui nous a quittés. Et puis, bien entendu, ce qui va rentrer dans le déni, c'est la prise de médicaments qui vont continuer de geler les émotions propres au deuil. Et puis, dans une société dans laquelle il faut vite aller bien, il faut vite être de nouveau en forme, je prends peu d'arrêt maladie, puis vite, je me remets à arborer mon sourire et tout va bien. On s'autorise peu ou plus à prendre le temps de vivre son deuil. Alors, c'est important de respecter ces résistances qui sont là vraiment pour protéger la personne qui les vit. Et comme ce que je disais, la façon dont on peut aider, c'est d'inviter la personne à raconter. Racontez-moi ce qui s'est passé quand vous avez découvert, par exemple, votre mari et lui. Invitez à raconter, pour inviter l'endeuil et à sortir de sa torpeur. Alors, c'est une période de grande fatigue physique, psychologique, spirituelle, pour certains. Et donc, c'est important d'encourager la personne à prendre soin d'elle, beaucoup dormir, manger de façon équilibrée, ne pas prendre de grandes décisions à ce moment-là, mais les reporter à plus tard. Se soulager, voilà, au niveau de tout l'administratif, etc. Voilà ce que je peux dire pour cette deuxième étape. Donc, je vous donnais l'exemple pour cette femme qui peut durer longtemps. Qui peut durer longtemps. Alors, en accompagnement psychothérapeutique, mais bon, là, voilà, ça ressort plus de moi ce que je peux faire au cabinet, mais il y a des stratégies, des outils pour aider la personne aussi à sortir du déni. en faisant fabriquer, par exemple, une poupée pour pouvoir s'adresser aux défunts. Enfin, il y a des outils pour aider la personne à réaliser qu'elle est morte. Ce qui va permettre d'arriver à la troisième étape, qui est l'expression des sentiments et des émotions. qui est une étape déterminante et qui va commencer au fur et à mesure que l'on va raconter ce qui s'est passé ou on va peut-être s'autoriser à exprimer un peu de tristesse, puis de la peur, puis un sentiment d'impuissance, puis de la colère. Souvent, la colère, c'est l'émotion qui est la plus interdite à mettre en mots. qui va du coup se manifester en culpabilité. La culpabilité, c'est la colère retournée contre soi. Et donc, souvent, on va retourner la colère contre soi pour s'empêcher de la retourner contre la personne qui nous a quittée. Ben non, je ne peux pas lui en vouloir. Ben non, je ne peux pas lui en vouloir. Et en fait, c'est humain d'en vouloir à la personne de nous avoir abandonnés. quand les résistances qui étaient là au choc et au déni tombent, la rivière des émotions peut commencer à s'écouler. Donc les émotions propres au deuil, donc la tristesse. Donc la tristesse, c'est une émotion qui manifeste un besoin de lien. Chaque émotion nous parle d'un besoin. Si c'est un besoin qui n'est pas comblé, ça va être une émotion désagréable. Si c'est un besoin qui est comblé, ce sera une émotion agréable. Donc là, c'est un besoin de lien qui est lié à une perte. Dès lors que j'ai une perte, je suis traversée par la tristesse. C'est tout mon... Et c'est mon corps qui vit d'abord les émotions avant que ce soit la tête qui les mette en mots. Et donc, c'est une période dans laquelle c'est important d'être en lien avec son corps. C'est le corps qui est traversé. C'est la voie royale d'accès à l'émotion, le corps. Donc la tristesse, c'est d'abord parler de la peur. Donc il y a beaucoup de peur. La peur de l'avenir. Donc là, c'est le besoin d'être en sécurité. Donc lié à... La peur, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a un danger. Donc là, le danger, c'est de me retrouver seule. Et c'est là où si j'ai déjà vécu des blessures d'attachement, d'abandon quand j'étais petite, sans le savoir, ça vient les réactiver, ces blessures-là, par rapport à la peur d'être seule, de me retrouver seule. La colère, la colère, c'est l'émotion que je vis lorsque je suis traversée par une atteinte à mon intégrité physique, psychique, morale, spirituelle. c'est lorsque je viens un sentiment d'injustice. Et donc là, il y a une si grande injustice, mais non, mais c'est pas juste. Et donc, elle est vraiment importante, c'est vraiment important de lui laisser sa place à la colère, la colère qui suscite beaucoup d'énergie intérieure. et la colère, c'est pas forcément une émotion qui a eu bonne presse lorsqu'on était enfant, souvent on a entendu arrêter de te mettre en colère, donc parfois c'est difficile de s'autoriser à exprimer la colère. Et c'est là où une oreille attentive, un regard attentif, une personne vraiment qui sait écouter, qui sait pouvoir aider à laisser libre cours à la colère. Et donc, dans la colère, il y a la culpabilité. Il y a aussi cette émotion de culpabilité, où je m'en veux, moi, pourquoi j'ai pas vu qu'il était malade, je m'en veux de ne pas avoir été là, je m'en veux de ne pas lui avoir dit ça. Beaucoup de je m'en veux. Et dès lors que je vais pouvoir exprimer ça, je m'en veux, je t'en veux, je m'en veux, je t'en veux, et je me sens impuissant, et j'aurai eu besoin de ça. Pouvoir mettre des mots, dès lors que j'exprime l'émotion, elle s'envole. L'émotion, c'est ex-mauvéré, donc le mouvement de la vie intérieure qui a besoin d'aller vers l'extérieur. Et elle n'a qu'une vocation, l'émotion, c'est sortir. Voilà les émotions les plus importantes liées au deuil. et il va y avoir dans cette troisième étape, ça va être un petit peu comme des montagnes russes. Je vais vivre des émotions et puis ensuite, ça va aller un petit peu mieux. Puis je vais y revivre des émotions et puis après, ça ne va plus aller du tout jusqu'à ce qu'on appelle la grande lamentation. Donc c'est une phase d'expression des émotions de toutes les émotions que j'ai décrites. Une grande fatigue physique qui va donner lieu si elles ont été toutes exprimées à un grand sentiment de paix. Qu'on peut appeler aussi une catharsis, une libération. Et c'est souvent... Ça arrive souvent dans les groupes de deuil. C'est très précieux, les groupes. Ce que dit l'un, ça va faire résonner l'autre. Ce que dit l'autre, ça va faire résonner l'un. Et ça va aider, en fait, à s'autoriser, à laisser la rivière des émotions s'écouler jusqu'à vivre un état de paix. Et ce n'est que lorsque toutes les émotions liées au deuil ont pu se vivre, être exprimées, on va pouvoir arriver à la quatrième étape. Alors, certains passent la quatrième étape avant, mais cette quatrième étape qui est l'accomplissement des tâches liées à la perte, qui vient enrayer ce qu'on appelle la momification. La momification, c'est le fait de garder intactes toutes les affaires du défunt. Son pyjama, sa brosse à dents, toutes ses affaires dans l'armoire, de tout laisser tel quel, comme c'était avant qu'il décède. et les cendres sur la cheminée. Et en fait, le fait de garder, ça n'aide pas à réaliser vraiment que la personne est décédée, qu'elle ne reviendra pas. Et donc, ça empêche cette momification d'avancer sur ce chemin du deuil, de cette traversée de la douleur. et donc, les tâches liées à la perte, c'est peut-être ne laisser qu'une seule photo et puis, ranger les affaires ou les donner ou les... Voilà. En tout cas, les enlever. Peut-être exécuter les dernières volontés aussi de l'être cher, accomplir ses promesses s'il y en avait. peut-être achever des dialogues aussi. Qu'est-ce que j'aurais encore à lui dire ? Achever les dialogues, peut-être enterrer les cendres dans un lieu choisi. Voilà. Poser des gestes qui signifiant, reconnaissant la mort. La quatrième étape, la cinquième étape, c'est l'étape du sens. Découvrir du dedans un sens à la perte. Pour avancer dans cette traversée, il est important de donner un sens. C'était Victor Frankel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui disait le besoin essentiel de l'être humain est de donner un sens à sa vie. Et on ne peut répondre à cette question vraiment qu'après l'expression des émotions et la résolution des tâches liées au deuil. Et si on ne trouve pas de sens, la vie reste injuste, la vie reste absurde et j'ai de la difficulté à avancer. qu'est-ce que j'ai appris de ce que j'ai traversé ? Est-ce que j'ai découvert quelque chose de moi ? Est-ce que j'ai découvert quelque chose dans ma foi ? Est-ce que j'ai découvert qu'est-ce que j'ai pu découvrir de la vie, de Dieu ? Voilà, réussir en quoi ça a pu me faire grandir ? Et cette question elle est... On ne peut pas la poser à une personne qui est encore dans le déni, dans l'expression des émotions. C'est trop difficile, c'est trop douloureux. Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. C'est Jean-Lon Bourquette qui dit ça. La sixième étape, c'est l'échange des pardons. Je ne vais pouvoir être apaisée, libérée et je vais pouvoir traverser ma douleur si j'ai pardonné à la personne qui m'a quittée et si je me suis pardonnée. Si je me pardonne, je cesse d'être dans la culpabilité. Et si je pardonne, je cesse d'être dans le ressentiment. Et c'est ça qui va me permettre ensuite d'être apaisée, une paix intérieure profonde par rapport à cette perte, à ce deuil, à cette mort. Donc voilà cette étape-là du pardon. Je te pardonne. et je me pardonne. Et à ce propos, Jean Bourquette a écrit aussi, j'en parle parce qu'il est très aidant, un excellent ouvrage sur le pardon, Comment pardonner. Comment pardonner où il il imbrique le spirituel et le psychologique puisque dans le pardon, il y a une part de psychologique, d'accueillir la colère, mettre des mots sur reconnaître sa partie blessée, sa colère, etc. Et puis ensuite s'ouvrir à l'immensité de l'amour en nous pour pardonner. Très beau livre qui peut aider certaines personnes qui en sont à cette étape-là du pardon. Et c'est que lorsque j'ai pardonné, que je me suis pardonné, donc je ne suis plus liée par des liens d'attachement tels que la colère, le ressentiment, la culpabilité, que je vais pouvoir arriver à la septième étape qui est le laisser partir, accepter de lâcher et de laisser partir la personne qui nous a quittés. Alors, c'est vrai que moi cette étape-là je la vis au cabinet au travers de visualisations, donc ça c'est pas, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'accompagnement thérapeutique, où j'invite la personne dans un état de relaxation à visualiser les liens qui l'unissent encore et de prendre confiance de ces liens et de ce qui se passe à la rupture de ces liens et voilà, pour accepter de dire à la fin je te laisse partir je te laisse partir donc c'est vraiment une démarche intérieure qui nous mène à la dernière étape qui est l'héritage récupérer ce que j'ai aimé de l'autre c'est-à-dire en la septième étage je te laisse partir pour t'accueillir intérieurement comme un autre intérieur et je me laisse habiter par tes qualités donc c'est reconnaître les qualités que l'on appréciait chez l'être cher peut-être les symboliser et pouvoir dire voilà cette qualité que je t'ai vue vivre que j'ai aimé et bien je la prends je vais essayer de la vivre pour grandir avec toi et grâce à toi parce que tout ce que je projette chez l'autre donc ce que j'aime chez l'autre si je le projette chez l'autre c'est que je l'ai en moi peut-être qu'il est encore à l'état de la graine de la petite pousse mais en tout cas si ça a fait tilt c'est que j'ai aimé ça chez l'autre c'est que je l'avais en moi et donc je vais être invité à le faire grandir en moi et c'est ce qui va me permettre vraiment d'accueillir la personne défend comme un autre intérieur c'est de faire vivre en moi d'hériter de ses qualités cette dernière étape qui s'appelle l'héritage je vais venir m'enrichir de la personne qui m'a qui m'a quittée comme un partage de qualités de qualités psychologiques spirituelles alors cette dernière étape peut être vécue en groupe dans un groupe d'accompagnement de personnes en deuil ou dans un accompagnement individuel ou simplement dans un partage dans un partage qu'est-ce que tu appréciais qu'est-ce que tu veux garder comme qualité de la personne de ton père de ta mère de ton fils de ton ami de ton collègue et ce rituel et ce rituel de l'héritage vient clôturer le deuil pour pouvoir quand j'ai traversé toutes ces étapes une à une mois après mois pour pouvoir signaler que j'ai terminé mon deuil et si j'ai de la difficulté à exprimer ça c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait été pensé P-A-N-S-E et peut-être qu'en accompagnant une personne si je me sens encore touchée intérieurement fort par un son vécu je peux vivre ça comme une invitation à moi aller plonger à l'intérieur et me dire qu'est-ce qui a encore besoin d'être pensée il y a encore quelque chose qui est douloureux et bah tiens dans ces étapes là est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vécu ou que j'ai besoin de revivre et pour moi ça me semble important à un moment donné de pouvoir dire j'ai terminé mon deuil je peux m'autoriser là maintenant à vivre être dans la joie j'ai terminé mon deuil il y a certaines dans certains pays dans certaines civilisations il y en a certains qui font des fêtes pour pour signifier la fin du deuil avant on s'habille en noir pendant une année mais tous ces symboles on les a perdus donc voilà c'est 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 huit étapes bien sûr comme je vous disais c'est en fonction de comment ça s'est passé de ce que la personne représentait des liens d'attachement mais voilà les lignes du chemin et puis il y a des deuils compliqués lorsque c'est un suicide voilà il y a il y a des deuils plus compliqués donc parfois l'incinération aussi va vite très vite et ça ne laisse pas forcément le temps au temps c'est là où on voit toute la grande sagesse de l'église avec tout ce qu'elle propose étape après étape voilà pour le processus de deuil est-ce que ça éveille des questions des remarques est-ce que certains souhaitent compléter je remarque que en fait toutes ces étapes on les évoque dans nos célébrations on reconnaît le choc la douleur l'expression des sentiments la tristesse la colère s'il y a lieu le sens voilà on demande aux gens voilà qu'est-ce qu'il y a l'échange des pardons aussi c'est quelque chose qu'on qu'on a intégré dans nos célébrations laisser partir c'est aussi une phrase qu'on dit au cimetière quand on a la prière au cimetière nous vous laissons partir et l'héritage c'est pareil quand on demande aux personnes qu'est-ce que vous diriez d'elles qu'est-ce qui vous reste d'elles qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à chaque personne qui se représente donc on a vraiment on aborde ces différentes étapes voilà sans évidemment qu'elles soient résolues mais c'est un petit un petit chemin oui merci merci de ce complément est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui a vécu avec une personne malade de nombreuses années a déjà fait au moment du deuil de la personne un certain deuil avant oui 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 les périodes de 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 choc et de déni seront moins pourront être moins importantes oui parce qu'ils refont vite entre les guillemets refont vite leur vie avec quelqu'un d'autre et du coup alors ça ça veut pas forcément dire qu'on a avancé dans son dans son deuil ouais ça veut pas forcément dire qu'on a le fait de refaire vite sa vie qu'on a avancé dans son dans son deuil mais ça peut être aussi une forme de déni d'avoir vite un autre enfant ou de vite se 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 remettre dans une relation amoureuse mais 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 c'est fréquent que que du coup cette douleur revienne plus tard parce que de toute façon si elle a pas été exprimée et traversée elle est restée donc le corps va la manifester dans une maladie ou 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 dans des angoisses de toute façon la douleur elle va ressurgir un moment ou un autre voilà bah écoutez merci de votre écoute voilà le petit cahier le petit cahier a déjà circulé on va le laisser là où il y a l'ordinateur s'il y avait encore quelque chose qui vous venait dans les quelques minutes vous auriez oublié d'écrire n'oubliez pas j'espère que la plupart d'entre vous vous avez mes coordonnées vous avez une adresse mail un numéro de téléphone me concernant pour toute voilà toute remarque toute suggestion toute demande qui arriverait voilà on essaiera d'y répondre rapidement et efficacement n'hésitez pas alors bah je me je me joins aux petits applaudissements pour dire un grand merci voilà je crois que voilà tu nous as aidé à réfléchir à prendre conscience à revisiter peut-être des choses que nous avions déjà entendu mais il y avait peut-être du neuf ce matin que nous avions pas réalisé entendu compris des fois précédentes et puis peut-être que pour certains c'était une vraie découverte en tout cas merci voilà à Claude les derniers mots les livres qui ont été cités sont posés là je voudrais adresser aussi ces merci à Marie-Dos donc d'une part de nous avoir donné ces deux topos pourrait-on dire un sur l'écoute un autre sur les étapes du deuil mais tout en les vivant avec l'importance des temps de silence du poser de la voix de la posture physique on les a non seulement entendus mais on les a vus mis en oeuvre aussi et je crois que ça c'est important c'est appréciable que ça ne se reste pas seulement théorique mais qu'on le vive soi-même ça c'est une première remarque que j'aurais voulu faire donc remercier pour cela et aussi vous remerciez vous parce que je trouve que vous avez été particulièrement à l'écoute c'est aussi à travers votre attitude de respect d'écoute de silence de ne pas interrompre de ne pas poser de questions avant que ce soit proposé c'est un merci mutuel je pense qu'on peut s'adresser donc nous voilà assemblés à Marie-Dos et je pense que Marie-Dos a aussi apprécié en tout cas moi-même j'apprécie votre attitude vous êtes des personnes choisies je crois que c'est important il y a des qualités qui sont nécessaires pour une telle mission pour former une équipe funéraille ça ne veut pas dire que les autres personnes ont des défauts mais il y a une attitude un tempérament une capacité d'empathie de temporiser les choses que tout le monde n'a pas et c'est pour cette raison que vous êtes appelé à cette mission c'est l'église qui appelle et c'est important de l'expliquer autour de vous peut-être d'autres paroissiens diront ah j'ai entendu qu'il y avait un temps de formation mais je ne savais pas alors c'est voulu ce n'était pas publié sur les feuilles mensuelles c'est des invitations de personne à personne et si vous-même vous voyez dans votre entourage d'autres personnes que vous sentiriez adapté à cette mission à vous aussi d'appeler mais toujours discerner que chacun ait sa juste mission sa juste place qui convient alors quelle est cette mission on parle de pastorale du deuil d'équipe funéraille les personnes qui ont déjà suivi des formations on dit c'est un petit peu triste et puis j'aurais préféré être appelé à une équipe de préparation baptême préparation mariage et moi on m'appelle une équipe funéraille alors c'est vrai que ce côté espérance est quand même spécifiquement chrétien on n'a pas beaucoup parlé de l'annonce de la mission que nous avons qui est importante notre mission d'église est non seulement d'accueillir d'écouter de permettre à d'autres de se décharger et nous-mêmes on prend sur nous ceux qui écoutent ça devient lourd et on a besoin aussi de décharger ça c'est une première étape qui doit se faire pour tous mais nous sommes quand même la chrétien et donc peut-être dans les prochaines formations essayer de trouver comment on peut articuler donc cet accueil et ces étapes du deuil qui concernent tout le monde le mot chrétien je ne l'ai pas entendu c'est pas tout une critique il faut partir de là nous sommes d'abord humains et quand nous on accueille on accueille en toute humanité mais vous comprenez que l'équipe espérance pour l'église nécessite aussi quelque part d'envisager une annonce à foi peut-être pas au même moment moi prêtre je dis de plus en plus je ne crois pas qu'il soit bon de célébrer l'eucharistie c'est-à-dire la résurrection en même temps que les funérailles pleurer avec ceux qui pleurent durant la semaine et le dimanche on célèbre la résurrection et on prie pour tous les morts et pour tous les défunts ça c'est le dimanche bien distinguer les deux accepter aussi que nous faisons partie d'une église qui évolue peut-être nous-mêmes aussi faire le deuil de l'église très cléricale telle qu'on l'a connue et les familles quand elles ont un deuil sont confrontées à un décès il faut aller dans la terre il faut trouver le curé et c'est une épreuve vraiment il y a des gens qui sont tellement loin que c'est un autre monde et combien c'est important que l'église ne soit pas réduite au clair mais que ce soit l'église de tous les chrétiens de tous les baptisés et même peut-être des personnes qui sont plus éloignées de la foi car c'est ce qui fait notre leu commun nous serons tous un jour confrontés à notre propre mort bien sûr mais aussi à un deuil et donc c'est aussi pour moi une pastorale j'aime bien le dire c'est pas provoquant la pastorale des jeunes moi c'est au moment des accueils des familles que je la vis et au moment de la célébration des funérailles car là tout le monde est là tous les enfants ou jeunes ou un papy mamie qu'ils aimaient et ils viennent alors et ils écoutent et là c'est le moment d'être délicat de trouver les mots justes adaptés pour que ce passage puisse être vécu comme un passage vers plus de vie vers plus d'espérance pour tous ceux qui viennent à ce moment-là donc vraiment une pastorale ecclésiale universelle catholique catholikos pour tous et donc là on a beaucoup à prendre les uns les autres et le grâce aidez-nous prêtres à être plus proche de toute l'humanité à être une église du seuil qui va vers tous les états je crois que c'était là quelque chose qui me paraît important surtout dans ces temps qu'on vit avec tous les scandales drames qui sont encore révélés donc si l'église pouvait devenir telle qu'on la voit ce matin avec différents âges avec pas mal d'hommes merci c'est une belle une belle représentation aussi et je crois que devant la mort devant cette souffrance il faut les pompiers qui sont prêts à aller sur le terrain sur le lieu du drame il faut savoir le faire rencontrer une famille en deuil il faut vraiment qu'on soit tous là les uns les autres on a vraiment besoin les uns les autres voilà donc merci pour toutes les autres questions là qui se posent j'ai déjà vu sur le cahier qui circule qu'il y a d'autres formations à proposer je crois que ces matinées telles qu'on a vécues aujourd'hui répondent à une grande demande on va éviter de faire toujours le vendredi matin on avait tenté un samedi matin c'était la précédente là il y a des gens qui sont excusés qui auraient bien bien venir aussi c'est difficile de trouver ce qui convient le mieux puisqu'il n'y a pas que des retraités donc je crois que c'est bien qu'il y ait aussi des gens en activité pour rencontrer tous les âges de vie toutes les situations de vie voilà donc merci et bonne suite d'émission elle nous donnera des propositions pour la suite n'oubliez pas de finir les gâteaux merci à ceux qui sont venus je vais célébrer la messe ici à 12h15 c'est la messe de semaine de Marcoltheim si des personnes souhaitent rester vous pouvez sinon laissez tout ne rangez rien je m'en chargerai merci et bon retour super 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 Merci.